Ça pourrait s'entendre mot à mot. D'un côté, vous avez le médium, comme je vais essayer d'utiliser, il peut être la radio, la télévision, la presse écrite, le tam-tam, tout ce qu'on veut. Vous avez de l'autre côté un grand public qui n'attend que à consommer ce qu'on lui propose. Et maintenant, le médiateur culturel, il peut être journaliste ou communicateur, c'est selon, il a donc un rôle à jouer à ce moment-là. Et bien, qu'est-ce qu'il doit faire concrètement ? C'est de vendre les actions culturelles, j'aurais pu dire de vendre, mais je préfère dire de vendre les actions culturelles au public consommateur qui n'attend que cela. Alors, il peut donc employer plusieurs moyens, plusieurs canaux, plusieurs concepts pour vendre les actions culturelles au peuple. Parce que généralement, je prends le cas du Cameroun, j'avais un exemple encore ce matin, en regardant la télévision nationale... La CRTV, nous on n'a pas de problème à mentionner ici. On passait un reportage sur le monument, le monument de la réunification. Voilà, on en a parlé, puis on arrive finalement à présenter l'intérieur. Et quelqu'un à côté de moi s'étonne, en disant, ah bon, c'est le monument, mais je passe là tous les jours pour aller au lycée Leclerc, je ne sais pas qu'il y a ça. Il y a un sous-sol. Alors, j'ai dit, oui, il y a un sous-sol, effectivement. Je lui dis que ça a été fait par l'abbé Angèle Berger, qui a participé à l'intérieur pour la décoration et tout ce qui va avec. Mais je ne savais pas que ça existe. Ah, mais très bien, ça existe. Alors, vous voyez, ce confrère qui s'étonne comme ça à côté de moi, il a raison de s'en étonner. Eh bien, pourquoi ça s'étonne? C'est parce qu'il y a justement eu personne, personne en termes de personne morale. Je vais tirer comme ça à un boulet rouge sur le ministère de la Culture. Il y a une personne, moralement, pour vendre une action culturelle comme le monument, on peut dire qu'il existe, il est important, il faut le visiter. Voici pourquoi il faut le connaître. Voici pourquoi il faut aller à sa rencontre. Ça ne s'est pas fait. Maintenant, les personnes physiques elles-mêmes, elles n'ont pas existé. Je prends le cas des mécènes et autres promoteurs. Il n'y a jamais rien d'organisé là-bas qui puisse faire qu'à côté de l'événement principal, qu'on ait envie d'aller voir ce que c'est que ce monument, à quoi il ressemble quand on y va et tout. Est-ce que c'est un lieu qu'on peut visiter ou pas? Mais non, on croit qu'on passe devant le gros machin qu'on voit là pourtant et autre chose. Donc le médiateur culturel, celui-là, qui prend sur lui, avec son travail au quotidien, de commencer à vanter et de vendre les actions culturelles de son pays à travers le public. Pas forcément aux étrangers. Pour rester Camerounais, nous ne connaissons pas notre richesse culturelle à fond. Nous ne la connaissons pas. Elle est tellement grande, vaste, diversifiée et tout. Alors le médiateur culturel, ce serait ça son travail en réalité. C'est vrai ça son travail, mais on est quand même tenté d'observer que récemment il y a eu la rentrée culturelle où on vous a vu entre les lignes ou alors directement en hôtel. On parle de rentrée culturelle, mais on va célébrer la rentrée culturelle à un hôtel, une multinationale, étrangère. On ne sait pas trop. En tout cas, notre préoccupation est de savoir, avec le paysage culturel camerounais, la crise qu'il y a eu par exemple sur la question du droit d'auteur, est-ce que, à ton avis, les médiateurs culturels, s'il y en a eu ou s'il y en a au Cameroun, ont-ils joué leur rôle, ont-ils foutu ou alors quel a été leur impact ou leur apport ? Ils jouent leur rôle, les médiateurs culturels, il y en a. C'est une force de proposition, c'est une force d'idée, c'est une force de conception, ils font ce boulot. Mais maintenant, il y a les politiques qui doivent appliquer cela, ou tout au moins créer un espace pour que ce soit appliqué. Je prends un exemple simple, je suis linguiste de formation. Et en linguistique appliquée, il y a trois ans ou quatre ans, on décide d'organiser pratiquement un festival. On parlait des faits culturels, du côté de l'école normale, des assises, voilà. Et le deuxième jour, je fais une remarque à un de mes enseignants, qui a été mon encadreur en maîtrise. Et je lui dis, mais j'ai juste un petit souci, prof, on parle quand même de culture camerounaise, l'enseignement des cultures camerounaises, on fait ça à l'école normale, et tous ceux qui viennent là sont habillés en veste et cravate. Tout comme à la rentrée culturelle, le centre culturel camerounais. Tout comme à la rentrée culturelle. Alors on se serait attendu à ce que cet événement ait effectivement lieu dans un cadre, un cadre approprié, pas forcément dans les salons huppés et autres, encore qu'on peut avoir des salons huppés, mais qui sont de chez nous. Voilà, ça aurait pu se faire, c'est pour ça que je parle justement de la volonté politique qui doit s'appliquer, parce que c'est difficile d'être en veste et cravate avec un téléphone iPad ou iPhone i5 et l'expliquer aux autres. Je parle de la culture du Cameroun, c'est bon, la culture, machin. Mais non, ils ne la voient pas. C'est plus pratique de faire ça comme Jacques Lang a fait en France. Vous savez quand il a créé la fête de la musique en 1981 ? Au départ, c'est parce qu'il voulait voir jouer ses copains. C'était les Michel Sardou qui sont des parisiens purscents. C'était Johnny Hallyday, c'était bien d'autres personnes. Il voulait les voir jouer. Alors il a fait la première édition. Et l'année qui suivait, elle a dit, mais refaites-moi la musique française. C'est ça que je veux voir. Et bien maintenant, c'est devenu un phénomène mondial. Tout le monde parle de la fête de la musique, mais au départ, il voulait vendre sa culture à lui, Jacques Lang. C'est ça qui lui faisait plaisir. Et justement, on n'a pas encore des gens qui donnent les coups de pied à la formule comme ça au Cameroun, parlant de notre culture. Il faut bien aller jusqu'au bout. Je vais sortir par là pour m'attaquer encore à quelque chose qui, jusque-là, personne, on n'arrive pas à abroger. J'ai entendu ça quand j'étais tout petit. On disait que c'était interdit de parler son patois à l'école. Encore que le mot patois ne signifie rien du tout. Rien du tout. C'est la langue maternelle. Le patois, c'est quand les animaux font... Oui, mon oui. Voilà. Alors c'était interdit de parler à la langue maternelle à l'école primaire. En fait, c'est une loi qui a été prise à l'époque coloniale. Et nous sommes aujourd'hui en 2016. On dit qu'il faut essayer la langue nationale à l'école normale. Mais c'est extraordinaire. Parce que cette loi coloniale n'a jamais été abrogée. Elle est toujours d'actualité. Alors, je posais la question à un confrère enseignant. Je lui disais, on va faire simple. Vous n'allez quand même pas expliquer à la fois aux jeunes qui assis devant vous qu'au Cameroun, c'est interdit de parler sa langue maternelle à l'école. Cette loi existe encore. Et dans le même temps, on crée un département de l'enseignement de la langue culture camerounaise. Il y a un souci quand même. Ça crée quand même un paradoxe. Ben voilà. C'est la même chose en fait. Nous parlons de culture camerounaise. C'est beau dans les salons. C'est bien dans les conférences et autres. Mais sauf que concrètement, c'est là que les politiques échouent. Ben oui. C'est là que les politiques échouent effectivement. Parce qu'il n'y a aucun lieu, aucun espace où on peut consommer notre culture. Mais est-ce qu'ils ne le font peut-être pas, des saints ? Parce que la plupart d'entre eux, quand même, ont séjourné à Bordeaux ou alors à Oxford ou à Cambridge. Avant d'y aller, ils étaient pour la plupart. Ils ont connu le cacao, ils ont connu le café, ils ont mangé les palmiques. Donc ils savent ce que c'est. Alors une fois de retour là-bas, ça a été comme une cissure, une rupture. En fait, je crois que c'est le virus colonial. Vous savez, c'est vrai que le Cameroun, nous, on n'a pas été colonisé par la France. On a été mis sous tutelle de l'État français. On a donc hérité beaucoup de choses. Il y a la lenteur administrative, il y a la bureaucratie et tout ce qui va avec. On va décider un jour. Je prends un exemple banal. Le Cameroun vient de, il y a quelques mois, c'était le CIRC. Oui, le Salon international de l'artisanat. C'est extraordinaire ce que les gens peuvent être créatifs et imaginatifs au Cameroun. Quand vous allez là-bas, vous tombe à la renverse. Très bien. Sauf que le CIRC s'est fait pendant combien de jours ? Je ne sais pas, c'est une semaine, c'est quelques jours. D'accord. Mes questions, pourquoi ne peut-on pas créer un village pour consommer la culture camerounaise ? Comme ça s'est fait en Côte d'Ivoire, par exemple. En Côte d'Ivoire, c'est au moins 4 mois par an. Vous êtes sûr que vous allez avoir le marché des arts. Le massage. C'est sûr et certain, vous aurez quelque chose. Il y a des villages culturels en Côte d'Ivoire qui ouvrent 9 mois sur 12. Alors, est-ce que ce ne serait pas plus pratique au Cameroun ? Au lieu de faire le CIRC seulement une fois tous les deux ans, mais attendez, une fois qu'il a fini de crier parce qu'il venait de Ngoclitouba, parce qu'il venait de Ndop et autres, il a fait 9 jours à Yaron et l'expression. Et après, qu'est-ce qu'il devient ? Il rentre chez lui, c'est débrouillé au quotidien. Alors, ce serait plus simple. Qu'on crée un mini village artisanal dans chaque région du Cameroun. Et ça pourrait être ouvert 6 mois sur 12, par exemple. C'est-à-dire 2 semaines par mois. Et du coup, les gens auraient envie de consommer les choses de chez eux, leur culture. Parce qu'il faut le dire, la culture commence par le visible. Tangible. C'est concret quand on parle de culture. C'est le vêtement qu'on met. C'est le siège sur lequel on s'assoit. On s'assoit. C'est la cuire qu'on utilise pour manger. Ben oui, moi j'ai rajouté. La nourriture, le mec en... Voilà, tout ça participe en réalité. Si la culture s'arrête simplement de temps en temps, mettre un vêtement, on ne sait pas trop d'où ça vient, ça pose un souci quand même. Quand les gens mettent le Kaba en disant, on met le Kaba parce que c'est un habit culturel chez nous. J'avais dit, mais arrêtez de nous raconter les histoires. Le Kaba n'est pas un habit culturel camerounais. Ben voilà, il nous a été imposé. Sauf que nous on l'a adopté ici très bien. Ben vous voyez, on a quand même les choses de chez nous. Ce que je voudrais quand même à ta suite te relancer, tout à l'heure tu as parlé de la volonté politique. On a encore noté lors de la production du document de stratégie pour la croissance et l'emploi. Là-dedans est apparu que la culture représente à peine 2%. Est-ce que c'est une méconnaissance du patrimoine culturel, du potentiel culturel, du foisonnement, de la mosaïque culturelle que regorge le Cameroun? Ou alors tout simplement parce qu'on n'y a pas accordé une grande importance. Qu'est-ce qui n'est pas culturel pendant qu'on y est? Qu'est-ce qui n'est pas... Les États-Unis, la plus grosse puissance du monde, a basé sa richesse sur quoi tout le monde le sait? La culture. Après on peut ajouter agriculture, on peut ajouter tout ce qu'on veut. Mais c'est d'abord la culture. Et de plus en plus on parle de l'émergence. Ben oui. Peut-on être émergent sans en mettant notre culture en sourdine? Ce n'est même pas concevable. Et encore qu'on a parlé d'investir au Cameroun, d'investir au Cameroun. Le Cameroun a la chance d'être un pays. Le Cameroun a la chance d'être une nation. Les États-Unis, ce n'est pas une nation. C'est un regroupement de personnes. Mais ils ont trouvé le moyen de créer une culture qui est la propre. Ils ont créé par exemple une langue qui s'appelle le Baye, Black American English, qui n'existait nulle part. On l'a créé comme ça. Ils sont arrivés à se forger une image. Et du coup, pour entrer dans la culture, ils se sont dit pour qu'on soit ensemble, il faut qu'on travaille. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Les États-Unis sont certainement le pays, le premier exportateur de maïs. Vous vous rendez compte? Parce qu'ils ont bien compris. Eh bien, que les gens à me consommer de la bière? Je dis ça en blague. Mais c'est très sérieux, c'est vrai. Il n'y a aucun autre pays au monde qui produit le maïs comme aux États-Unis. Ça sort de la terre chez eux. Mais revenu au Cameroun. Si je prends, il pleut au Cameroun, je ne sais pas combien de jours par an. Énormément. Il y a une localité, c'est des Bounchars, je crois. Vous vous rendez compte? Il pleut là-bas. La plus géométrielle. Mais juste à côté, je prends le cas de l'Égypte. Le Caire a 22 millions d'habitants. Ça, c'est en période de pointe. C'est-à-dire entre 10h et 17h. 22 millions d'habitants. Il ne pleut jamais en Égypte. Quand on dit qu'il pleut, ce sont les fines gouttelettes qui tombent. C'est pour ça qu'il n'y a pas de rigoles chez eux et tout. Mais vous savez ce qu'ils font? Ils achètent la terre. La terre noire au Soudan. Ils viennent la verser sur leur sol. À Tabak, par exemple. Ils plantent dessus et ça pousse et ça permet de vendre les pommes de terre à d'autres pays. Bien, en tout cas, on ne va peut-être pas écumer la question avec ça. Mais le Cameroun, lui, il a tout musicalement parlant. Je ne sais pas, moi, sur le plan du cinéma, sur le plan de l'habillement, de l'amour et tout. Je vous assure que dans tous les grands groupes du monde entier, on retrouve les Camerounais partout. On a tout, on veut tout. On a tout. Voilà un pays qui a tout. Voilà un pays qui regorge de tous les talents qu'il faut. Et c'est extraordinaire parce que c'est ce pays également qui tend la main pour demander aux autres, même sur le plan culturel. On a reçu un jeune artiste ici lors du lancement de ce programme. Il s'appelle Tarexman. Alors avec lui, il a observé quand même qu'à travers ses recherches qu'il y a, cette appellation-là, que tout pour lui commence par le nom. Tout à l'heure, à l'entame de notre échange, je t'ai appelé Oon Mabara. Tu as précisé Oon Mabara. Alors, pour lui, le char de Dieu, c'est une mauvaise appellation. Pardon, la rivière des crevettes, Dieu de Skamaru, c'est une mauvaise appellation. Et il a fait une chanson où il révèle que le nom de d'autres pays portent une mauvaise vibration. Parce que pour lui, ou dans ses recherches en tout cas, le symbole de la crevette dans la magie ou dans la mystique de la magie noire, c'est l'imbécillité. Peut-être c'est pour cela qu'aujourd'hui, on a la culture du boire le vin, la culture des églises et des eaux, pardon, éveillées. Mais je vais appuyer ce jeune homme. Je l'ai dit sur un plateau et un panéliste, ça a été offusqué, je lui ai dit, mais ce n'est pas compliqué. Les Camerounais se comportent exactement comme la crevette dans la mare, je vais vous dire. La crevette dans une mare ne chasse pas. La crevette est capable de faire, je ne sais pas moi, dix jours sur place sans bouger. Les proies passent à côté, elles ne bougent pas. Elles attendent, lorsqu'une proie viendrait à passer pratiquement entre ses dents, elle ouvre et elle avale et mange. Mais attention, la crevette reste là. Elle attend une opportunité, elle en a, mais elle ne va pas les chercher. Non, non, elle reste sur place. Elle a la capacité de mettre l'eau, sans boire de l'eau, sans manger, pourtant elle vit dans l'eau. Vous vous rendez compte ? Alors, les Camerounais se comportent exactement comme ça. Ça dit que nous sommes ce peuple qui réagit, mais qui n'agit jamais, qui ne prend pas d'initiative. Mais lorsque, parfois, il y a un sursaut et tout ça, oui, on sent que le Camerounais est là. Mais il n'y a pas d'action camerounaise posée concrètement. C'est ça l'image de la crevette. La crevette, elle est comme ça. Or, au départ, tout le monde vous dit, il faut peut-être rentrer dans nos origines. Parce que les anciens vous disent au départ... Pas d'action forte, pas d'implémentation. Le Camerounais ne s'appelait pas Camerounais au départ. Et Yaounais ne s'appelait pas Yaounais, c'est n'importe quoi. Tout le monde s'est dit, au départ, Yaounais s'appelait Kone. Vous vous rendez Kone ? Il faut peut-être rentrer dans ces origines-là. C'est les peuples bassins qui occupaient Yaounais. Ils en faisaient autre chose, vous voyez ? Peut-être que le fait d'avoir travesti beaucoup de choses également, tout autour de nous, ça finit par nous rentrer dans les gènes. Bon, merci avec toi. Tu nous as quand même précisé qu'avec la multitude de tes programmes, on est ravis de ta voix ici. Étant donné que tu vas repartir, on aimerait quand même, en sortant... Tu parles de ton actualité, hein ? Ouais ? Est-ce que j'ai une actu ? J'ai une actu dans les médias. À la CRT, j'y suis depuis... Beaucoup d'années. Officiellement, ça fait quoi, 19 ans ? Officiellement, 25 ans. Déjà ? Ah, il y a les cheveux blancs, déjà, sur Dadelle, qui commencent à se montrer. C'est bon, je suis arrivé à la CRT en janvier 1990. Oh, mais tu étais encore petit et jeune, j'imagine. On créait la route de FM 94 le vendredi, c'est décembre 94. 26 ans, 90, là, 2016, 26 ans. Moi, j'y arrive en 1990. Mais là, tu étais à l'école primaire, au lycée ? J'étais l'élève au lycée délégué sur nous. Ça s'appelait CS, d'ailleurs. Ça s'appelait CS, j'ai un peu proviseur M. Atouba. Donc, voilà. Mais, puis, quelques années plus tard, je suis récruté. Et puis, comme je voulais me spécialiser en culture et société, j'en ai plusieurs émissions. Donc, avec François, oui, on est au corps de la nuit et bien d'autres choses à la télévision. Donc, ben voilà. Qui mange les autres, ça aussi. Ben voilà. D'ailleurs, tout le monde est convaincu que nous faisons des choses compliquées, François et moi. Paranormales. Ben voilà. Mais bon, est-ce qu'on les fait, est-ce qu'on ne les fait pas, mais toujours est-il que nous aimons les choses de la nuit. Donc, en ce moment, à la télévision, j'ai plusieurs programmes. Par exemple, j'ai l'échec le phénomène Angélique. On l'a réduit à 30 minutes. C'est un dimanche sur deux à 17 heures. Et il y a quelques jours, qu'on m'a ramené dans mon émission de départ, l'émission Délire. Ah, dans ton émission. Ben oui. Parce qu'au départ, Folie d'Iran crée l'émission Délire, c'est son concept à lui. Et nous, on était autour de Folie d'Iran. Les mercenaires rouges. Les mercenaires rouges. Voilà. C'est à travers Délire que je suis rentré à la télévision, que j'ai animé pour la première fois à une émission télé. J'étais haut comme toi-pomme. Oui. Voilà. Tu avais été haut comme toi-pomme. Je voudrais signaler que dans la première émission de Délire où je suis passé, j'étais danseur. Et tu as dansé quoi? J'étais le danseur d'un copain qui s'appelle Marco Nana. Il avait fait une chanson. Jolie hibiscus, fraîche comme une pambouille mousse, capulée et tremblée d'eau. Et puis moi, j'étais le danseur derrière là, en train de faire le zouk. Tu dansais seul ou bien avec une fille? J'étais tout seul, évidemment. Oh là là. Donc ma mère est tombée à l'envers. Je suis passé à la première délire. Puis c'est en 1993-94 que je deviens présentateur de cette émission de Délire. Au côté du folie de Délire, évidemment. Mais avec Marco Nana, qui est aujourd'hui au Canada. J'avais jamais aimé au monsieur qui travaille à Camtel. Il y a un qui est dur à rappeler à lui, Prospero. Oui, Prospero d'Afrique centrale, qui est parti. On avait d'autres comme Manga Lhaza, qui est directeur d'école. Jean-Céry Loutou, qui est de la Croix-Rouge, je dirais. Il est à ta maroire. Achille Binzi, qui est clair de notaire. Mais toi, tu es un vieux de la vieille. Ben voilà. Un vieux de la vieille parmi la génération intermédiaire. Donc là, je suis revenu à l'émission Délire il y a quelques jours sur ordre du directeur général. Elle m'a appelé mardi. Ah non, mercredi 4 mai. Mercredi 4 mai. Voilà, quelques jours. Monsieur, là, demain, vous me produisez une émission Délire. Ah bon, oui. Mais vous savez, dans l'administration, un peu comme dans l'armée, on dit que les instructions ne sont pas les bases des discussions. Vous obéissez. D'abord.